... La maternité du CHU de Poitiers est une maternité de niveau 3 puisque nous accueillons et prenons en charge les grossesses pathologiques de la région dans la mesure où nous disposons d'une réanimation néonatale et pédiatrique pour prendre en charge les grands prématurés. C'est également une maternité de proximité puisque nous prenons en charge les grossesses physiologiques. Nous avons souhaité améliorer l'accueil et les prestations hôtelières offertes à nos patientes. ... Dans les chambres, le matériel médical a été discrètement intégré, que ce soit les fluides médicaux, on a également un lit comme à la maison. Nous avons souhaité aussi offrir des prestations de confort au papa puisque nous avons un fauteuil lit convertible pour qu'il puisse rester auprès du nouveau-né et de sa femme pendant toute la totalité du séjour s'il le souhaite. Nous avons également un espace de rangement d'un volume tout à fait intéressant et nous avons mis à disposition un coffre-fort et un mini-crigot. L'espace bébé avec un tapis de change, du matériel de rangement et un pèse bébé. Nous avons également pensé des salles de douche beaucoup plus spacieuses avec des douches à l'italienne. Nous avons souhaité dans chacune des unités créer un espace d'échange et de convivialité pour permettre aux patientes de communiquer, de venir prendre un café, son petit-déjeuner avec son conjoint. Elle a l'opportunité de pouvoir également le prendre dans la chambre si elle le souhaite et bien entendu pour les patientes qui sont plus fatiguées, le petit-déjeuner leur est servi dans la chambre. Nous arrivons dans l'espace détente-relaxation. C'est une pièce qui nous est très utile pour permettre aux patientes d'aborder leur accouchement d'une façon plus douce. Ça nous permet aussi de garder les patientes dans l'unité puisqu'auparavant nous étions obligés de les descendre au niveau zéro au niveau de la salle physiologique. L'inauguration de la première unité a eu lieu le 8 septembre pour la plus grande satisfaction des couples et des professionnels. de la première unité a eu lieu le 9 septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501